Le procureur général, nous allons régler le problème. Merci. En fait, il nous restait un peu de temps, mais nous allons maintenant passer aux déclarations de député. Le député de Niagara Centre. Hier, j'ai eu l'occasion de me joindre à Community Service Support Niagara pour livrer des repas aux aînés. Cette association est une entité très importante pour les aînés et pour leurs familles. En offrant ces mesures de soutien, les aînés choisissent de vivre chez eux plus longtemps. Il y a quelques semaines, des bénévoles ont remarqué que certaines aînés, en fait, n'étaient pas en bonne santé. Mais finalement, quelques semaines plus tard, la situation s'est nettement améliorée. Malgré la demande, Community Services of Niagara et d'autres associations communautaires n'ont pas eu d'augmentation budgétaire depuis une décennie. Grâce à leur détermination, ils ont pu répondre à la demande pour leur service qui a doublé. Ils ont pris même de l'ampleur et font maintenant des livraisons de courses aux aînés. Ces entités veulent consacrer tous leurs efforts pour desservir leur communauté. Plus de temps est consacré à la collecte de fonds. La COVID a mis la lumière sur l'importance de nos pratiques. J'espère que l'Assemblée législative va financer de façon appropriée cette association communautaire et permettra aux aînés de rester chez eux pour plus longtemps. La députée de Barry-Innisville. Merci. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler à bon nombre de mes commettants à Barry-Innisville. Et quelque chose dont ils ont parlé, c'est la reprise à la suite de la COVID. Et que faisons-nous pour que plus de gens puissent avoir des emplois si personne ne demande pas d'aidant, mais plutôt de l'aide? J'aimerais leur donner donc une mise à jour sur la stratégie du gouvernement quant aux travailleurs spécialisés. Durant la COVID-19, nous avons créé un plan pour les métiers spécialisés qui visent à appuyer les travailleurs au chômage. Nous investissons dans les services de formation, y compris les programmes d'apprentissage. Nous investissons dans l'emploi Ontario pour que plus de personnes puissent avoir les emplois qui correspondent à leurs compétences. Il y aura un portail en ligne et les étudiants qui veulent participer à ce programme pourront le faire. Nous simplifions aussi le système des investissants dans la subvention pour outils. Nous investissons dans le système carcéral pour qu'il y ait plus d'agents. Et bien entendu, nous investissons dans la formation des préposés des services de soutien à la personne. Les jeunes personnes, auront besoin de ces compétences pour les emplois de demain. En donnant à tous l'occasion d'atteindre son plein potentiel, la relance sera plus rapide et l'Ontario sera bien positionné pour une bonne reprise économique. Le député de Toronto, Danford. Merci. Ce matin, j'ai demandé à la ministre associée des Transports de rencontrer le groupe Save Jimmy Simpson. Ceux qui vivent dans l'endroit où sera bâtie cette ligne ferroviaire aimeraient discuter de ce plan avec la ministre. Si les consultations étaient réelles et si ces consultations allaient entraîner des améliorations à la ligne ferroviaire, les résidents de ma circonscription ne voudraient pas rencontrer la ministre associée. Mais ce n'est pas le cas. Mais comme étant par le biais de leur groupe Save Jimmy Simpson, on demandait à la sous-ministre de les rencontrer. Lorsque les gens sont insatisfaits des décisions prises par des bureaucrates, il faut passer au niveau supérieur de la chaîne de prise de décision. Mais on leur a dit de joindre Metrolinx. Ils disent « Nous vous demandons de vous pencher sur nos inquiétudes concernant la santé de notre communauté. Nous serions heureux de vous rencontrer par voie numérique et nous aimerions avoir vos suggestions pour que nous puissions avoir voix au chapitre. » Monsieur le Président, dans une démocratie, les citoyens doivent pouvoir rencontrer leurs élus. Je demande à la ministre associée de rencontrer ce groupe. Merci. La déclaration suivante, la députée de Glenn-Garry Prescott-Russell. Merci, Monsieur le Président. Gary Prescott-Russell ont été absolument extraordinaires durant cette période difficile et j'aimerais prendre ce temps pour sincèrement remercier nos gens et tous ceux et celles qui continuent de travailler sans relâche durant cette pandémie. Tout d'abord, à ceux qui ont perdu un être cher, je suis de tout cœur avec vous et votre famille. À nos communautés, de Rockland, à Bourgette, à Hawkesbury, à Alexandria, à Marionville, à Maxville, merci. Je suis inspirée par le travail acharné et le dévouement de tant de personnes dans nos communautés. Vraiment incroyable. À tous nos premiers intervenants, médecins, infirmières et à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, merci. À nos enseignants et travailleurs en éducation, merci. À nos propriétaires de petites entreprises, merci. Et à tous nos héros méconnus, nos chauffeurs de camions, nos employés d'épicerie, tous ceux et celles qui font évoluer notre économie et ont un impact sur notre train de vie de tant de façons, grandes et petites, merci. Et à nos médecins hygiénistes, le Dr. Paul et le Dr. Etches, merci de constamment nous informer et de veiller à notre santé et sécurité, souvent de façon créative et avec beaucoup d'humour, pour nous remettre le sourire au visage. L'an dernier a été très difficile la distanciation sociale. C'est l'unier de nos êtres chers. C'est quelque chose de très difficile. Les interactions humaines présentielles sont essentielles pour la santé mentale, mais nous allons traverser cette période. C'est difficile, M. le Président, mais nous avons vu ces mesures fonctionner. Même avec l'arrivée des vaccins, ces mesures sont de mise. Continuons d'être vigilants, de porter nos masques, d'appuyer nos petites entreprises, nos commerces locaux et de socialiser virtuellement tout en utilisant ce temps pour planifier nos sorties excitantes une fois permis. Merci. Merci. Déclaration des députés. La députée de Scarborough Centre, je suis ravi de pouvoir prendre la parole pour parler des célébrations de la journée de l'indépendance grecque. Depuis 1821, les Grecs célèbrent ce jour. En fait, il y a deux siècles, nous avons gagné notre indépendance. Cette année est très importante. En fait, peut-être que vous connaissez la passion du peuple grec. nous avons toute une histoire de personnes qui se battent pour leur liberté. En 1821, nous avons pris l'engagement de choisir la liberté ou la mort. Cet esprit demeure chez les Grecs. Cette journée nous rappelle des réalisations de notre peuple et nous allons continuer à défendre la liberté en Grèce et partout dans le monde. Beaucoup ne vivent pas dans un pays libre et les Canadiens d'origine grecque sont très fiers de vivre dans un pays démocratique comme le Canada. J'honore mes ancêtres et je vais faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de protéger les libertés qui nous sont si chères. La Grèce est libre et les Grecs à l'échelle du monde défendent la liberté. Cependant, tous les pays ont des rêves pour la liberté. Déclaration des députés et la députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Regeneration Community Services fournit des services aux personnes aux prises avec des troubles de la santé mentale. Ces travailleurs sont membres du syndicat des employés de la fonction publique. Ce sont des travailleurs en dépendance, des gestionnaires déchargés de cas et toutes sortes d'autres travailleurs qui font fonctionner cette association. Mais malheureusement, ça se peut que ces travailleurs seront bientôt en grève. Ils ont besoin d'une augmentation salariale d'un pour cent permissible par le projet de loi 124. Regeneration n'a pas les moyens pour fournir cette augmentation et demande un gel salarial de trois ans. Les membres du personnel ne peuvent pas tolérer cela. Dans la foulée de la pandémie, nous allons voir toute une augmentation pour ce qui est de la demande pour les services en matière de santé mentale. Les experts qualifient cette situation déjà de la quatrième vague. Le gouvernement doit fournir à ces associations le financement nécessaire pour qu'ils aient une main-d'oeuvre stable et pour qu'elles puissent fournir les services nécessaires. Les Ontariens auront besoin de soutien en matière de santé mentale dans la foulée de cette pandémie. Le gouvernement doit faire en sorte que ces services soient disponibles en finançant de façon adéquate ces services de la santé mentale. J'ai déjà fourni au ministre du Travail et la ministre de la Santé une lettre expliquant cette situation. et j'espère avoir une réponse bientôt. Déclaration des députés. Le député de Chatham-Cad-Lamington. Merci, M. le Président. Je viens de rencontrer deux personnes de ProResp, une association communautaire. Je tiens à remercier Kim Johnstone et Jennifer DeMars. Ce sont des thérapeutes respiratoires. ProRest célèbre son 40e anniversaire. C'est un service essentiel et il y a plus de 300 employés dans 27 secours sales dans la province. Ce qui m'étonne, c'est le chiffre 1000. C'est le nombre d'Ontariens qui ont été aidés par cette association après avoir contracté la COVID-19. Ces clients sont plus vulnérables en raison de leur maladie respiratoire. En travaillant avec les médecins épuisés et les thérapeutes dans les hôpitaux, les patients peuvent retourner à la maison, ce qui allège le fardeau et donc on peut se concentrer sur les cas les plus sévères. Durant la pandémie, ProResp continue à fournir des services à domicile et fait des vérifications par téléphone de ses clients tout en ayant une bonne relation avec les différents professionnels de la santé et avec les foyers de retraite et les hospices. Merci, ProResp et félicitations de votre 41e anniversaire. Le député de Tumiscum & Cochrane. Merci, M. le Président. J'aimerais profiter de l'occasion pour parler de l'état des soins à domicile dans certains endroits de la province, y compris à Tumiscum & Cochrane. J'aimerais vous parler de Jacqueline à Uruguay Falls. Jacqueline est dans la quatre-vingtaine. Elle est admissible à 15 heures de soins à domicile par semaine, mais ses soins sont pour son fils. Il a 60 ans et il est alité depuis 20 ans. Jacqueline s'occupe de son fils. Elle est admissible à 15 heures par semaine. Parfois, elle reçoit une heure, parfois deux. lorsque notre bureau intervient, elle en reçoit davantage. Et pourquoi? Car on n'arrive pas à trouver des préposés de services de soutien à la personne. Cette entreprise n'arrive pas à trouver des préposés de services de soutien à la personne. Et donc, Jacqueline est en crise. Jacqueline embauche maintenant ses propres préposés de services de soutien à la personne en utilisant son régime de retraite et celui de son fils. Et vous savez quoi? Ces préposés de services de soutien à la personne existent. Jacqueline leur donne un salaire décent et on pourrait en tirer des enseignements. Les gens qui sont admissibles doivent financer leurs propres services. donc pourquoi cette entreprise de soutien à domicile ne fournit pas les services nécessaires? Le député de Markham Union il va remercier M. le Président. En février, j'ai eu le plaisir d'organiser une célébration du nouvel an lunaire avec Bob Seroyer. Ce nouvel an lunaire est célébré par des Canadiens d'origine sud-asiatique. Nous n'avons pas pu célébrer comme d'habitude. J'étais heureux d'organiser cette activité virtuelle pour que nous puissions célébrer chez nous. Plus de 300 personnes ont participé à cet événement, y compris Victor O, ainsi que l'honorable Erin O'Toole, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et d'autres députés. Merci à tous qui ont assisté à cet événement. La majorité des Ontariens respectent le multiculturalisme et cependant, je tiens à reconnaître l'augmentation dans le nombre d'agressions contre les Canadiens d'origine sud-asiatique. il y a eu toute une augmentation depuis le début de la pandémie. Ces gestes ne devraient pas être tolérés. Notre province a été bâtie sur le dos d'Ontariens de plusieurs cultures et d'origines et personne ne devrait avoir peur lorsqu'il est en public. Notre gouvernement va toujours condamner toute forme de racisme et nous allons toujours nous battre contre ces crimes odieux. Je suis très fière de prendre la parole aujourd'hui devant cette Assemblée pour célébrer la francophonie dans cette province. Samedi dernier, le 20 mars, a marqué la journée internationale de la francophonie, une occasion de reconnaître la place importante de la communauté francophone ici en Ontario et partout dans le monde. La communauté franco-ontarienne fait partie de cette province depuis plus de 400 ans et il y a maintenant plus d'un million de personnes qui parlent français en Ontario. Ces communautés ont fait de grandes contributions au développement culturel, social et économique de cette province aidant à créer la merveilleuse Ontario d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que le drapeau franco-ontarien flotte maintenant tous les jours fièrement devant nombreux édifices en tant qu'emblème officiel de l'Ontario. Nous pouvons tous trouver des petits moyens similaires de reconnaître la francophonie chaque jour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suis particulièrement fière de mes collègues francophones et francophiles dans cette chambre ainsi que de tous ceux et celles qui s'investissent à apprendre la langue de Molière. Continuons à travailler ensemble chaque jour pour soutenir l'épanouissement de la francophonie en Ontario. Merci, M. le Président. Merci. Cela conclut la déclaration des députés. Un rappel au règlement? Merci, M. le Président. J'aimerais présenter une motion pour qu'il y ait un moment de silence pour la tragédie d'Atlanta. Il y a de plus en plus d'actes de racisme envers la communauté asiatique et le Canada n'est pas en reste. nos chefs doivent donc prendre opposition et j'étais contente de voir le député en parler un peu plus tôt. Donc, je propose un moment de silence pour les victimes de la tuerie à Atlanta. Nous nous engageons à continuer de combattre le racisme contre les Asiatiques. La chef de l'opposition a proposé un moment de silence pour condamner la tuerie à Atlanta et les crimes contre les communautés asiatiques. À accepter? À accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada